Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes toujours sur cette thématique des pratiques alternatives à la castration à vif, puisque vous savez tous qu'au 1er janvier 2022, la castration des porcelets à vif sera interdite sur le territoire français. Et donc, nous avons consacré quatre matinales de l'IFIP cette année à ce sujet. La première matinale avait lieu ce mardi pour récapituler un petit peu les sujets que nous avons abordés et la raison pour laquelle nous abordons ce sujet un peu plus internationalement aujourd'hui. Donc, mardi, nous parlions des pratiques alternatives à la castration en élevage et notamment les trois alternatives que sont l'anesthésie, l'élevage de mal entier ou bien l'immunocastration et également les différentiels de coûts et de marge qui étaient associés à ces pratiques. Mercredi, dans la seconde matinale, nous avons parlé de la détection des odeurs sexuelles, éventuelles des mâles entiers lors de l'abattoir, à l'abattoir, et la méthode qui était proposée par Uniport Ouest pour la filière porcine française, ainsi que des questions de valorisation des viandes odorantes dans différents produits du port qui pouvaient accepter une part de viande odorante. Et enfin, hier a eu lieu une présentation, une matinale de l'IFIP consacrée à la composition des pièces des mâles entiers comparée aux mâles castrés et à leur qualité respective en termes de gras, en termes de capacité à transformer. Donc aujourd'hui, on va essayer de questionner ces sujets en les regardant de façon internationale et européenne pour voir comment nos concurrents ou les pays avec lesquels nous commerçons aussi s'adaptent face à ces questions d'alternatives à la castration à vif et aussi en fonction de leurs débouchés et des types de produits qui sont produits sur ces dispositifs. Merci de vous mettre votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. Donc, tel que c'est affiché à votre écran, on va avoir successivement une intervention de Yann-Peter Vanferneis, qui est ingénieur d'études au pôle d'économie de l'IFIP et qui va présenter une synthèse sur les alternatives à la castration à vif en Europe et les liens à travail qui a été élaboré avec Marie Van Denboen et ensuite, nous aurons les témoignages de deux opérateurs différents européens. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, Kiko Abeña-Uliake de Valcompanis, Espagne et Franz Van Dongen du COV des Pays-Bas. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Yann-Peter Vanferneis pour son intervention. Merci, Boris, et bonjour à tout le monde. Donc, oui, en effet, moi, je vais commencer à vous donner un état des lieux sur la castration, non-castration dans l'Union européenne, donc tout ce qu'on a pu collecter dans l'Union européenne, un panorama rapide sur ce qu'il se fait aujourd'hui dans l'Union européenne. Et comme Boris le vient de dire, mais je le souligne quand même, je remercie Marie Van Denboen pour avoir contacté pas mal d'organismes et d'experts dans un certain nombre de pays de l'Union européenne pour pouvoir vous donner un maximum de données le plus récent possible parce que c'est un sujet d'actualité partout dans l'Union européenne et ça bouge pas mal. Donc, rapidement, la castration, le sujet de la castration est relativement récent, il y a moins de 30 ans, on en parlait très peu. Donc, dans les années 90, l'essentiel de la production porcine pratiquait la castration à vif, même si déjà on commençait dans certaines zones de faire de la castration sous anesthésie. Un pays qui a fortement été moteur vers la castration sous anesthésie, c'était surtout le Royaume-Uni qui a du coup aussi imposé à un certain nombre de ses fournisseurs d'appliquer les mêmes règles pour pouvoir fournir ces marchés. Donc, c'est pour ça aussi que certains pays du nord de l'Europe ont dû s'adapter. Progressivement, donc, il y a eu une montée de la castration sous anesthésie qui, au même temps, a provoqué le débat sur le mal entier parce que ça a apporté des coûts supplémentaires et c'est pour ça qu'à partir des années 2000, on voit que la proportion de mal entier augmente augmente lentement jusqu'à 18% autour de 2010. Et donc, 82% était soit la castration à vif, soit déjà une partie castration sous anesthésie. Depuis 2012, un certain nombre d'organisations à l'intérieur de l'Union européenne ont décidé à une initiative volontaire d'abandonner la castration chirurgicale à l'horizon 2018. Et donc, à ce moment-là, il y a eu vraiment un boom. Je tiens à dire quand même qu'ici, il ne s'agit pas d'une réglementation imposée par la commission de Bruxelles, mais il s'agit bien d'une volonté d'un certain nombre d'organisations de l'ensemble de l'Union européenne de vouloir faire ça. Et donc, ça a poussé quand même à augmenter, même si des objectifs ont loin d'être atteints, parce qu'on voulait donc, à l'initial, abandonner totalement la castration chirurgicale. Donc, aujourd'hui, on en a encore là. Certains pays ont pris des décisions, comme Boris vient de le dire, et la France, à partir de janvier, on doit aussi abandonner la castration à vif. Et donc, vraiment depuis 2013-2014, il y a eu des mouvements, même si, donc, aujourd'hui, on conserve encore des écarts assez importants selon les différents pays dans l'Union européenne. L'immunio-castration à l'ensemble de l'Union européenne reste encore très faible, donc moins de 2%, moins de 5 millions de ports. Et je veux dire que l'essentiel de l'immunio-castration se fait dans l'Union européenne, même si, là, très, très, très faible. Donc, 35% aujourd'hui de malentiers dans l'Union européenne. On a regroupé un certain nombre de données dans l'ensemble de l'Union européenne pour comparer l'évolution 2014, le vrai démarrage, finalement, pour plusieurs pays dans l'Union européenne et les abatages en 2020. Donc, il y a deux choses qui ont bougé. C'est évidemment l'évolution dans certains pays, production, croissance ou en baisse. Donc, ça, il faut prendre en compte. Et ensuite, donc, la montée du malentier. Donc, il peut y avoir des pourcentages qui bougent dans un sens ou un autre, aussi dû au fait que la production, ça bouge un tout petit peu. Donc, vous avez dans la deuxième colonne le nombre de malentiers tel qu'on l'a observé jusqu'en 2020 dans les différents pays où l'Espagne se positionne nettement en numéro un, donc aussi le premier pays producteur de l'Union européenne, mais aussi le premier producteur en malentier. L'ensemble des pays, surtout le premier six qu'on a vraiment regardé, sont triés selon l'importance faite en malentier. Troisième colonne, c'est le malentier sur les abatages nationaux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui raisonnent plutôt malentier sur l'abatage national, d'autres raisonnent plutôt abattage mal sur le nombre de mal. Abattage mal, c'est une approche assez simpliste qu'on a fait, c'est donc le nombre d'abatages divisé par deux, ça fait des abatages mal. Et puis, voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut dire sur les statistiques qu'on a. Donc, en Espagne, 78%, ça veut dire que l'essentiel de la production port blanc ou conventionnel, si on peut dire, correspond à la production de malentier. de malentier, aux Pays-Bas, 60% de l'ensemble des malentiers sont malentiers. Les Pays-Bas abattent un petit peu moins que la production de ce qu'ils ont parce qu'il y a eu pas mal d'exportations de malentiers vers l'Allemagne et ce flux a l'air de diminuer depuis la baisse de porcine africaine en Allemagne où, donc, il y a un moindre débouché en Allemagne et ça pourrait expliquer la baisse, finalement, de la production de malentier aux Pays-Bas. J'y reviens tout à l'heure. Ensuite, en Allemagne, 15 millions de malentiers et en France, on est passé très, très, très vite, donc, en quelques années, jusqu'à, on estime, en 2020, de l'ordre de 20-24% de malentiers. En Belgique, très faible, très peu de malentiers, comme au Danemark, où les malentiers ne sont pas présents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malentiers au Royaume-Uni ont fortement démarré depuis 1990, imposés par la distribution et l'Irlande, un gros fournisseur du Royaume-Uni, a dû et a suivi au même rythme. En gros, ce qu'on peut dire sur l'Union européenne, c'est 45 millions de porcs sont malentiers, ce qui correspond à un tiers de la totalité des malentiers produits dans l'Union européenne. Mais, donc, comme je viens de dire, par pays, c'est très différent. Ici, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est plutôt orienté production. On a orienté sa production et, en plus, on a les données les plus récentes, donc, c'est dû à l'enquête qu'on a réalisée cet été. Donc, en Espagne, c'est le malentier généralisé, je viens de le dire, avec le mal castré de l'ordre de 14 %, dans la plupart des cas, encore à vif. Aux Pays-Bas, on a à peu près 65 % de ce du malentier sur les males et 35 %, c'est les mal castrés qui ont été, selon la règle, anesthésiés. Donc, à vif, déjà, depuis quelques années, ne devraient pas y être. Il y a une limite aux Pays-Bas et c'est limité surtout par rapport à une demande nationale qui est imposée par, enfin, qui est imposée, qui est poussée par les cahiers de charges liés autour de la bien-être animale. Au Danemark, le pays dit être fortement exporté et à l'exportation. C'est vrai que 6 ports sur 7 doivent être exportés en dehors du Danemark. Même si le Danemark a fait, par le passé, des énormes recherches et des avancées sur la production du malentier, ils ont quasiment abandonné parce que, trop dépendant du marché à l'exportation, ils disent de ne pas pouvoir faire du malentier au risque de perdre des marchés. Et donc, les 7 % correspondent surtout à tout ce qui est le marché national Danemark. En Belgique, c'est l'immunocastration qui a été à la demande ou en partenariat avec un distributeur fortement développé. Donc, c'est en fait le seul pays où on a un pourcentage assez important aujourd'hui en immunocastration, 15 %, et le malentier reste très, très, très faible. Mais, depuis très peu, la discussion est devenue assez importante. Abandon de la castration à vif et donc, forcément, ça va aussi imposer ou alimenter la discussion sur le passage vers le potentiel malentier. L'Allemagne a un an d'avance par rapport à la France, donc, en débarré, la même règle de l'arrêt, abandon de la castration à vif depuis janvier de cette année. En Allemagne, ce qu'on peut dire, c'est que les trois plus grands opérateurs du pays, donc, Tenies, Vion et Westfleisch, dominent, mais, eux aussi, disent, oui, on en veut, mais on est à la limite de ce que le marché national peut absorber et donc, pour le moment, on est plutôt dans un statu quo. Par contre, assez récent, il y a un opérateur Tumel qui, aujourd'hui, teste l'immunocastration. Il y a 140 élevages qui se sont mis avec Tumel pour faire le test. Donc, pour le moment, on ne peut pas trop se exprimer encore si c'est une approche durable, mais, en tout cas, c'est un test en grandeur nature pour un grand opérateur en Allemagne. Donc, ça bouge en tous les sens et, dans l'Union européenne et comme en France, on est actuellement à l'été de l'ordre d'un quart de la production française qui serait de mal entier et, selon des données Uniport et si on suit des abattages, il n'est pas impossible qu'en fin d'année, on atteigne des 30 % en France. Alors, on l'a entendu à plusieurs reprises lors des sessions précédentes. Le poids d'abattage est très important pour la production de mal entier. C'est pour ça que j'ai serré rapidement, là aussi, pour montrer cette graphique, pour montrer la diversité du poids d'abattage dans l'ensemble de l'Union européenne et qu'on a atteint dans les pays du Nord jusqu'à Pays-Bas même 100 kg. Allemagne a 96 kg. Il faut mettre une petite correction là aussi. C'est des données 2020 et en 2020, le Covid a poussé ou a imposé un retard d'enlèvement dans les abattoirs élevage qui a conduit à une accélération de hausse de poids d'abattage. Les pays du Nord et surtout les plus lourds disent aujourd'hui nous sommes à la limite de notre poids d'abattage. Donc là, on risque plutôt de ralentir voire de stabiliser le poids d'abattage. Par contre, dans un pays comme par exemple l'Espagne qui était très, très, très léger, on a vu ces dernières années une assez importante augmentation du poids d'abattage. Petite information sur l'Italie. L'Italie a des ports très lourds et ne souhaite surtout pas passer à la production de malentier. Il faut savoir que l'Italie se partage en deux productions quelque part. C'est la production du port lourd à peu près 70% des ports et 30% plutôt des ports conventionnels de l'ordre de 90-95 kilos. Donc, les ports lourds plutôt 140 kilos et les ports conventionnels 80-95 kilos. Donc, il faut reprendre les 120 kilos, c'est la moyenne du pays et qui, on parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais en Espagne, on a un petit peu le même phénomène mais en moindre importance. Donc, alternative à la castration, ce qu'on a vu, donc, plusieurs pays sont passés à l'anesthésie. en Allemagne, on a une anesthésie générale, on en a parlé mardi dernier lors de la session donc au espace, deux euros par porcelet avec l'isofluorone. Aux Pays-Bas, on utilise plutôt le CO2. Au Danemark, on utilise une procédure d'anesthésie locale, la procaïne et en Belgique, c'est différent. Il y a les trois, donc la castration à vif, la castration anesthésie au général est appliquée, la discussion est repartie et même le CO2 semblerait être dans les possibilités. Alors, en coût, l'immunio-castration est pour les deux vaccins habituellement pour jusqu'au poids de 90, donc pour le poids d'avantage moyen, c'est l'ordre de 3,54 euros selon les pays mais bon, c'est le coût pour les deux vaccins. Dans les différents pays, donc, il y a un coût sur la détection, ce que nous avons obtenu c'est pour l'Allemagne le nez humain a un coût de 64 euros par port, donc c'est là aussi les déclarations de cet été. Au Pays-Bas, c'est le nez humain qu'on utilise et puis au Danemark, c'est les spectromètres dont Patrick Chévion a parlé cette semaine aussi de l'ordre de 1,30 euros par port et en Belgique aussi on applique le nez humain mais comme je le disais pour un nombre de ports très 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 faible. Alors, au début, les pays, il fallait motiver les éleveurs pour entrer dans la production du mal entier. On avait donc une valorisation supérieure ce que c'est maintenant, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans tous les pays, on applique une réduction pour ceux qui font du mal entier. Donc, ce qui est en Allemagne est de l'ordre de 3 à 5 euros selon les opérateurs. Donc, les abattoirs n'appliquent pas forcément le même le même payement. Donc, c'est un mal entier 3 à 5 euros de moins par portée. Au Pays-Bas, c'est selon des abattoirs de 3 à 4 ou selon les coyers de charges de 3 à 4 euros et ce qu'il faut dire surtout, c'est la ligne d'après, toutes les productions mal entiers dans ces pays sont sous contrat. Alors, actuellement, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éleveurs néerlandais qui envoyaient habituellement les ports en Allemagne, mais la peste poursine africaine en Allemagne a conduit à une baisse du prix. Aujourd'hui, il y a une offre de mal entier supérieure à ce que des abattoirs néerlandais peuvent écouler sur le marché néerlandais et ils ne sont pas forcément en contrat avec des abattoirs néerlandais et donc, du coup, on applique une baisse de moins 5 à moins 6 parce que, et ça montre bien que les Néerlandais n'ont pas forcément l'objectif d'augmenter au-delà du niveau de mal entier où on est aujourd'hui. Donc, on s'interroge un petit peu comment on doit faire des éleveurs dans ce pays-là, repartir sur la castration avec anesthésie ou, voilà, donc, c'est une question qu'on se pose. Alors, un autre élément, c'est que aux Pays-Bas et en Allemagne, on applique la pénalité donc mutualisée. Donc, s'il y a des carcasses odorantes, c'est pris par l'ensemble. Par contre, aux Pays-Bas, si un éleveur a trop souvent de mal entier odorante, eh bien, on risque de lui supprimer son contrat parce que ça coûtera trop. Donc, il y a bien une poussée pour que l'éleveur maîtrise, manage les élevages de telle façon qu'il y a moins de mal entier odorant. Et au Danemark, automatiquement, pour un mal entier odorant, il y a un prix de 0,62 euros par kilo P. Et en Belgique, aussi, c'est un mutualisé. Seulement, si on est au-delà, eh bien, on passe à une pénalité supplémentaire. Donc, ce qu'on constate, finalement, c'est qu'au début, c'était moins pénalisé dans les pays du nord de l'Europe. Et donc, aujourd'hui, c'est complètement lié à la saturation des débouchés dans l'Union européenne, dans les différents pays. Alors, pour les différents pays, on a bien constaté aussi dans les sessions précédentes qu'il y a deux types de débouchés assez importants, c'est la viande fraîche et la viande sous forme de transformée dans l'Union européenne. Il y a très peu de statistiques bien précises sur ce sujet. Ce qu'on sait à travers des études et des interrogations qu'on a eues par le passé, c'est que la répartition du frais et la consommation des produits transformés, c'est assez différent d'un pays à l'autre. En France, on estime que ça se situe entre 25-30% de la consommation de viande fraîche et de l'ordre de 75%, donc 70-75%, de l'ordre des produits charcutés de sa maison. Dans le nord de l'Europe, ce pourcentage est un petit peu plus en faveur de viande fraîche où on estime que c'est l'ordre de 40-45% de consommation de viande fraîche et donc l'autre moitié est une forme de transformation en viande, une forme de transformation. Plus ou moins parallèle par rapport à la montée du mal entier, on a vu aussi l'arrivée des produits plus élaborés avec, pour objectif principal par des entreprises, la recherche de valeurs ajoutées. Donc, on a fait des viandes marinées qui sont vendues directes en UVCI dans les magasins et aussi des viandes plus épicées. On peut aussi penser qu'une des arrières idées était aussi de masquer un petit peu le potentiel de l'odeur de la viande. en termes de statistiques ce qu'on a disponible c'est qu'on voit très bien que l'Allemagne est un grand producteur de produits transformés et ensuite on a selon des statistiques des grandes agglomérations on voit que la transformation est plus ou moins importante d'un pays à l'autre. Et ensuite quand on regarde les grandes agglomérations des grands groupes de produits il y a de la charcuterie cuites donc en bleu ici dans ce graphique la charcuterie SSF c'est des saliers séchés et fuets et on a de la saucisserie qui est très variable d'un pays à l'autre et on sait très bien que l'Allemagne est un pays très important dans la saucisserie et surtout la saucisserie fraîche ou cuite dont on n'a pas les détails donc c'est regroupé dans tout ça. Là ce que j'aimerais bien aussi souligner c'est les Pays-Bas qui donc ont une charcuterie salaison sèche salé-fumé très important mais là surtout à travers des enquêtes et des questions qu'on a eues c'est qu'on sait qu'il s'agit beaucoup de fabrication de bacon dont une partie évidemment est destinée au marché anglais donc en fait c'est de la viande fraîche de façon plus suppliste que je l'ai dit saumurée et d'où ce qui explique en pourcentage cette grande importance. Alors ce qu'on constate c'est que donc plutôt les charcuteries et les saucissons fraîches et cuits dans le nord de l'Europe tandis que dans le sud de l'Europe il y a des habitudes beaucoup plus poussées vers la fabrication des produits et des transformations secs. ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même encore des grandes différences d'un pays à l'autre avec des types de produits très différents et donc nous ce qu'on aimerait surtout connaître à travers des interventions c'est de savoir comment sont ventilés et distribués les produits de main entière selon les types de produits qu'elle est l'équilibre de viande fraîche pour les produits transformés par exemple parce que la production du main entier est essentiellement utilisé du coup pour la production enfin la consommation de viande fraîche aux Pays-Bas le poids d'abattage comment ça évolue incitation de la production parce que bon il y a là où on a un dilemme dans les différents pays les contraintes les attentes de société sont d'aller de plus en plus vers le main entier par contre les entreprises disent oui on veut bien mais on n'a pas de marché en face où c'est difficile et surtout nous n'avons pas de possibilité d'exporter l'exportation de main entier les clients et l'international ne souhaitent pas avoir le main entier donc les demandes des clients que ce soit comment sont les demandes des clients à la transformation ou la distribution donc voilà nous sommes très à l'entente des informations sur les questions de débouchés viande fraîche la transformation ou à l'exportation en deux et en un merci Yann-Péter alors les matinales de l'IFIP se concluent pour cette année et donc on remercie l'ensemble de nos auditeurs qui ont été particulièrement actifs pour poser des questions et puis on se donne rendez-vous à l'année prochaine merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?